Hello tout le monde ! Bienvenue dans ce propre flight ! Papa il est là-bas derrière ! J'espère que vous allez bien, on vous reprend en direct de l'aéroport de Paris-Challde-Gaulle Et nous allons prendre notre vol pour New York ! Et ça va être cool ! Et puis on est surtout, très important, accompagnés d'un ours polaire ! Bon on a pas eu le choix de lui mettre ce genre de choses, c'est la première fois que je lui mets ça Je l'ai pas vu tout petit avec une combi comme ça, on lui avait pas mis de combi pilote ni rien du tout Il est un petit peu chaud aujourd'hui ! Oui on va lui enlever après, mais il fait tellement froid dehors Et puis à New York je pense qu'on va se dégeler, donc clairement je voulais un truc chaud et ça c'est bien Parce que vous voyez il y a des petites mouffes, bon on lui a sorti les mains quand même Mais voilà ! Mais c'est vraiment bien et c'est trop mignon ! Mais effectivement ici il doit pas avoir froid, donc on attend d'embarquer les bagages et on lui enlève Toi aussi, toi tu es un ours polaire rose, c'est une espèce très très rare ! Bon Mila a toujours sa petite allergie, on sait pas ce que c'est ! Je lui mets de la pommade mais ça a du mal de partir ! Bon c'est parti l'embarquement, déjà on est vraiment arrivé pile poil, d'habitude on attend toujours deux heures avant de monter dans les trucs Et là on est arrivé, l'embarquement commence en 5 minutes, c'est nickel ! Bah voilà, ça va être chouette ! Bon je filme un peu les pieds d'Alex pour pas filmer les gens en fait ! Voilà voilà ! Bon, bienvenue en Amérique ! On est à New York, ça y est ! On est dans la... j'ai une tête pas possible ! A chaque fois que je descends de l'avion, moi j'ai le nez bouché, j'ai un rhume, j'ai mes boutons qui ressortent, c'est magnifique ! Bref ! On est dans une grande voiture, voir les petits en siège, ils sont encore en forme, Owen est là ! Il est là ! Il essaie de voir sa soeur ! Et on va à notre premier hôtel ! On part à notre premier hôtel, qui est celui qu'on a avec la marque pour qui on est ici, que vous verrez demain ! Ou dans le même vlog qu'aujourd'hui, parce que je pense que j'aurais pas eu le temps avec le décalage, etc. J'aurais pas eu le temps de vous reposter un vlog à 18h hier pour vous ! Bref, je me comprends ! Donc vous aurez sans doute deux journées en une ! Ne te sous-estime pas ! Vu qu'on a passé quand même 8h dans l'avion, bon c'était pas trop long, les petits étaient pas fatigués, donc ça a été un peu compliqué ! Parce que nous on était crevés, du coup on voulait dormir et eux ne voulaient pas du tout, donc on n'a pas pu dormir, voilà ! Et puis ma caméra, comme d'habitude, même si c'est une neuve, fait n'importe quoi ! Je vous reprends l'hôtel ! Bon les voitures ici sont trop cool ! C'est toutes des énormes voitures ! Super grandes ! Sur le parking, ça m'a pas fait rêver ! C'est vrai ? Ouais ! Bon celle-ci est bien ! Ouais, celle-ci est vraiment chouette ! Je sais pas ce que c'est comme voiture, mais elle est hyper grande ! Elle est très chouette ! Par contre, euh... Un autre viton, un plus récent ! Ah oui, un beaucoup plus récent ! Du coup, vous voyez un peu comment il fait noir ! Et il est que 17h ! Donc, il faut clairement qu'on... Il faut clairement qu'on fasse des choses le matin très tôt ici, si on veut profiter ! Parce qu'autrement, on va vite se retrouver dans le noir, même si New York, c'est une ville extrêmement éclairée, je pense ! Mais... Voilà ! Nous voilà arrivés dans notre chambre d'hôtel qui est canon et super grande ! Bon, je suis très fatiguée ! Je vais pas faire attention ! Euh... Bon, le voyage est toujours un peu fatigant ! C'est cool ! Et Mila a reçu des petits cadeaux ! Bon, la chambre est gigantesque ! Voilà ! Donc, c'est comme ça ! C'est énorme ! Il y en a un qui est content d'être arrivé aussi ! Il est content d'être arrivé ! Hein ? T'es content ! Il y en a un petit peu décalé dans l'oreille d'être content de se recoucher aussi ! Et il y en a une qui est contente ! Parce qu'elle a reçu plein de mignonneries ! Dont une poupée Elsa ! Et une trop jolie robe ! C'est pas une robe ! Une jupe, pardon ! Ah bah oui ! Heureusement que Mila est là ! Parce que maman, elle est vraiment... Et un petit cadeau ! Décalé ! Euh... Mais c'était la même boîte de bain ! Alors, au niveau de la salle de bain ! Je suis beaucoup trop fan de ce meuble ! Je l'adore ! Je le trouve ! Mais tellement beau ! J'aime beaucoup ! Ça fait très années 60 ! J'adore ! Il est vraiment magnifique ! C'est vraiment le genre de truc que j'aurais pu mettre chez moi ! Il est vraiment très beau ! Et euh... On a reçu d'autres petites surprises ici ! Qui sont aussi des choses qui viennent de chez Clairez ! Il y a des masques ! Il y a des pinceaux ! Un truc trop chouette ! Ça, c'est les fameux masques que j'avais fait avec Elissa ! La dernière fois que j'en ai fait un, c'était avec Elissa à Londres ! Bon, sur ce, nous, on a commandé au room service pour manger tout simplement un petit truc avant de se coucher ! Et on va se reposer parce que vraiment on est crevé ! Et on a envie d'être en forme pour demain, pour la suite du séjour à New York ! Donc je pense que ça va être très chouette dans les prochains jours ! Sur ce, je vous reprends juste après ! Mais en fait, je vous reprends demain ! Voilà ! Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Bon, on vous reprend le matin ! Qu'est-ce qu'on va aller faire là ? On va aller faire le petit-déj ! On va aller au petit-déj ! On s'est levés à 5h30 ! Bon, à chaque fois qu'on part comme ça, on se lève... On est toujours en décalé, c'est normal ! Il y a pas mal de décalage horaire aussi ! Et euh... 1, 2, 3, 4... Bon, Mila, elle se tient comme ça ! Parce qu'elle a mis du beurre de cacao ! À chaque fois que Mila a quelque chose sur les lèvres, elle est toujours comme ça pendant 2 heures ! Comme si elle devait pas bouger les lèvres, c'est très bizarre ! Et elle est toujours un peu irritée, enfin un peu même beaucoup irritée ! On sait pas du tout ce qu'elle a eu ! Et c'est tout, c'est une plaque sèche ! Il me semble que l'année dernière déjà, elle m'a fait ça une fois ! Mais voilà, ça va partir je pense ! Alors, tu veux qu'on monte ta tenue ? Alors voilà la petite tenue de Mila ! Elle est toute contente ! Avec les bagues ! Tout ça c'est des accessoires qu'on a reçus par Klairs bien entendu ! Vu qu'on est ici, je vous ai dit, par la marque Klairs ! La jupe, pareil, ça vient de Klairs ! Les chaussures par contre, c'est des chaussures que j'avais achetées chez Zara Il y a assez longtemps ! Il y a 2 ou 3 ans ! Je les avais achetées trop grandes mais j'avais tellement flashées dessus que je les avais prises pour plus tard ! Et c'est sa taille de maintenant ! Voilà ! Voilà, voilà ! Et là on part au petit déj ! On va rejoindre Papa et Owen qui sont déjà descendus parce qu'ils sont partis chercher de l'argent ! Ils sont partis chercher de l'argent à une banque parce qu'on n'avait pas de liquide ! Et il faut savoir qu'ici aux Etats-Unis, vous donnez beaucoup de pourboires ! Enfin, vous donnez des pourboires pour tout ! Pour le taxi, quand vous l'avez payé, vous devez aussi donner un pourboire ! Pareil, les gens qui montent les valises ! Enfin bref ! Ici aux Etats-Unis, je pense que c'est quelque chose qui se fait très très fort ! Et on n'a pas de liquide sur nous, donc là on a dû dire Bah écoutez, on n'a pas d'argent pour le moment ! Donc ça ne le fait pas trop ! Donc on va retirer de l'argent pour plus avoir ce souci ! Et voilà, on va aller au petit déjeuner ! Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on est dans cet hôtel encore deux nuits ! Donc c'était la première nuit ! Encore deux nuits, je pense ! Je ne sais plus, il me semble ! Et ensuite, on part dans un autre hôtel pour trois nuits ou quatre nuits, je ne sais plus ! Qui est l'hôtel que j'ai réservé moi, qui est dans Times Square ! Ici, on est juste à côté de Central Park ! Voilà, Central Park n'est pas super loin de cet hôtel-ci ! Et voilà, là les deux premières journées que vous allez voir, c'est les activités qui sont prévues avec Klairs ! Donc ça va être vraiment chouette ! Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va à Broadway, si je ne dis pas de bêtises ! Voilà, qui est quelque chose de très connu aux Etats-Unis, à New York ! Et on va voir le spectacle de la Reine des Neiges 2 ! Donc ça va être un truc de dingue ! Moi, j'ai vu la vidéo de présentation ! C'est vraiment un spectacle magnifique ! Je pense que Mila va en prendre plein les yeux ! Et moi aussi d'ailleurs, ça va être vraiment chouette ! Par contre, le petit est trop petit ! Donc Alex ne nous accompagne pas ! Mais ça, c'est ce soir de toute façon ! Je pense aussi que tu vas pouvoir carrément aller en backstage, il me semble ! Donc on va peut-être voir la Reine des Neiges ! Pouvoir aller la voir ! Regardez comment elle tient sa bouche ! On dirait une petite chinoise ! Et voilà ! On va aussi se faire faire les ongles ! Voilà, il y a plein de petites choses prévues aujourd'hui ! Je vais essayer de vous montrer tout ça en vlog ! Même si je montre énormément de choses en story pour tout ça ! Donc sachez-le ! Mila va vous montrer ses beurres de cacao du coup ! Voilà, ouais ! On a reçu les... Olaf ! Olaf ! Et euh... Oui t'inquiète, ça se voit mon coeur ! Et Elsa ! Voilà ! Donc c'est parti ! On va rejoindre papa ! On va au petit déjeuner ! Il va au 100 mètres, allons aller essapler ! spans 1 mèner ! C'est rien qu'il faut faire ! C'est rien que j' Happique ! Ceci'est rien que moi ! Ceci estnerie tout le moment ! C'est плюс 5 ! Je facebook et disons-par broader ! Autour de la … Bon du coup on est allé se balader à Central Park C'était marrant Il n'y a pas trop de monde Je m'attendais à ce que ce soit vraiment archi full de monde Partout en fait Même les rues il y a du monde Mais il y a du monde comme à Paris même moins je trouve Donc je trouve ça vraiment cool Voilà je m'attendais à full en fait Full de monde partout Je pense que là où on ira dans quelques jours Il y aura beaucoup plus de monde mais là c'était vraiment tranquille Et là on va bientôt Se diriger vers la chambre L'endroit où on va se faire faire les ongles Toute me what do you have in mind Tell me what do you have in mind Musique Alors je suis devant une boutique Gucci Où il y a plein de trucs J'ai l'impression que c'est Gucci enfant en fait La boutique est tellement belle C'est parce que je peux pas rentrer à l'intérieur et vous la filmer Donc je vais juste vous filmer la vitrine Mais la boutique est magnifique Les tenues c'est un truc de dingue J'avais jamais vu ce que faisait Gucci pour les enfants C'est vraiment très beau On voit un peu à l'intérieur d'ici Mais bon je pourrais pas rentrer et filmer malheureusement Mais c'est tellement beau Tellement beau, regardez les détails de la robe Je suis fan, vraiment Et puis les mannequins j'adore C'est trop beau Musique 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 Hello tout le monde J'espère que vous allez tous très bien Bienvenue dans ce nouveau vlog Alors ça suit à mon avis les deux vlogs d'avant Parce que je n'ai pas du tout le temps de monter les vidéos Alors que je vous avais promis de vous poster des vidéos tous les jours ici Je suis désolée franchement on a pas trouvé le temps Et on a la fatigue du jet lag qui est ouf Du coup on a pas pu On a pas pu On a pas pu Franchement même Alex qui les monte des fois quand je suis fatiguée Là il a Il était crevé aussi Du coup on a pas monté de vidéos avant Avant que vous ne voyez tout ce que vous venez de voir dans celle-ci Donc je m'en excuse Donc voilà Alors là on part pour un tournage pour Klairs Donc ça va être chouette On va dans Central Park Ensuite on va au C'est le Rockefeller ça s'appelle c'est ça ? Le Rockefeller Center Il y a une patinoire qui est très connue là-bas Et on va On va tester la patinoire Voilà donc ça c'est le programme d'aujourd'hui En tout cas du début de journée Et ensuite on ira déjeuner avec l'équipe de Klairs je pense Et les autres Et ensuite on ira à notre autre hôtel Donc vous allez découvrir aussi notre autre hôtel dans cette vidéo Et puis je pense qu'on repartira sur des vlogs normaux les jours d'après Et il y en aura tous les jours Parce qu'ici c'est pas du tout un problème de connexion C'était un problème technique De décalage horaire Technique de décalage horaire Voilà Du coup moi je me suis pris un petit burger C'est un petit burger bien sympathique Alex s'est pris un muffin mes amis Je sais pas si vous voyez la taille de ce truc Vous vous rendez pas compte mais il est énorme Et mais là c'est pris un petit peu en chocolat On avait déjeuné hein On vous a pas filmé ce matin Mais on a petit déjeuner à l'hôtel C'était très bon d'ailleurs Et puis petit chocolat chaud aussi pour se réchauffer D'un côté j'ai la grosse tête Je le sais Mais il est quand même très beau Même comparable C'est très dur Je sais même pas quoi c'est Myrtille je pense Il est encore plus énorme que ce de là-bas C'était bien amusé ce matin C'était chouette hein Ils sont sympas les filles de chez Klairs Ils sont super cool avec toi Ah oui elles ont joué avec Mila Bon Nous y voici nous y voilà Je suis pas du tout sûre de ce qui va se passer Ce qui se passe c'est que On va faire du patin à glace On va tenter avec Mila Mais ça me fait un peu flipper Donc je pense qu'on va vraiment juste tester pour dire Donc ce que vous voyez là c'est la patinoire super connue Qu'on voit très souvent dans les films et tout ça Quand c'est à New York Je me demande si on la voit pas dans la course au jouet Non on la voit pas cette patinoire dans la course au jouet C'est celle qu'on voit dans tous les films pratiquement Je suis pas sûre du tout du résultat Oh ça me fait peur Il y a des petits qui tombent et tout Ça fait vraiment flipper C'est parti Musique Musique Bon je vous reprends un peu plus tard, pas très tard, on est en début d'après Et on est arrivé au resto où on est avec toute l'équipe de Claire's et on vient de recevoir nos entrées, ça a l'air trop bon Moi j'ai pris une soupe de tomate avec du cheddar, enfin c'est ce qui a été noté sur la carte Ça a l'air très spécial, ça a l'air un peu gras, ça me fait penser aux welches comme ça Mais on sait qu'en dessous c'est pas du jambon et des tartines, on sait que c'est de la soupe aux tomates, c'est très bizarre Et voilà donc à quoi ça ressemble, voilà Et Mila a reçu son plat, c'est du saumon avec des brocolis et des fruits Et ça c'est l'entrée d'Alex Et moi je voulais pas manger de salade, je sais pas ce que je... Pourquoi t'as pris de salade alors ? J'ai pas pris de salade, j'ai pris un truc machin Je peux pas marquer salade Et du coup comme plat, on a pris... enfin comme plat Comme euh... bah oui c'est un peu le plat On a pris euh... des toasts avocats avec des oeufs C'est ce que je mange depuis qu'on est arrivé quasiment Dans tous les restos où tous les petits déj' vous avez des oeufs comme ça avec les toasts avocats Et parce que quand il y en a plus, il y en a encore Voilà, ceci est un Sunday Et Alex s'est pris ça, on dirait un tiramisu, je sais pas ce que c'est Moi non plus Nous voilà arrivés au... 33ème étage 33ème étage, on ne sait pas du tout à quoi ressemble cet hôtel Attends, attends, il faut dire que la dernière fois qu'on a eu un hôtel qu'on était au 27ème étage Ou un truc comme ça, on a eu un tremblement de terre, c'était à Tokyo Voilà les petits lits, ils sont pas si petits que ça, en fait c'est les mêmes lits qu'on avait dans l'autre hôtel Oui Mais ils sont petits Oh la la Regarde Ah c'est un peu impressionnant quand même hein, vous avez un reflet là mais en vrai il n'y a pas... Enfin nous on voit pas vraiment le reflet, c'est un truc de fou On est en plein Times Square, ce que vous voyez là c'est Times Square, c'est... Voilà bon, je pense que tout le monde connaît hein HM est bien placé ici j'ai l'impression C'est ce qu'on appelle une vue ma cocotte Et comme tu fais ça c'est pas mal hein C'est ce qu'on appelle C'est un peu flippé surtout Musique 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 Sous-titrage ST' 501